... Bonjour à tous, bonjour Noël Renaud. Bonjour Stéphane. Noël, vous avez inventé une espèce de paddle. Normalement, on doit voir son image juste là à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous résumer de quoi il s'agit en une phrase ? Oui, effectivement Stéphane, je suis le concepteur d'un sup' bipropulsion. Donc on l'entend dans la thématique déjà, bipropulsion. C'est-à-dire à la fois propulsé par une pagaie, par la force des bras, avec une pagaie double-pale, et par la force des jambes, via un système propulsif. D'accord, donc un paddle, on utilise les jambes et les bras, alors que d'habitude on ne utilise que les bras. Comment vous est venue l'idée ? L'idée m'évolue tout simplement de l'observation des utilisateurs sur des lacs, mers et rivières. Je me suis aperçu que parfois les utilisateurs étaient en situation d'inconfort, c'est-à-dire un petit peu de problématique d'équilibre, avec une manière de ramer un petit peu aléatoire. Alors pour bien faire, il faudrait une vidéo de Stéphane Beauchat en train de faire du paddle. Absolument, absolument. Voilà d'où est venue l'idée. Et partant de cette idée, j'ai prolongé ma petite histoire. D'accord. Alors du coup, on va mettre une vidéo, mais cette fois du vrai paddle qui marche, parce que j'ai récupéré ce qu'il fallait auprès de monsieur. Alors comment ça marche, ce qu'on voit à l'écran ? Comment ça marche ? Tout à fait simplement. Vous avez tous vu cet été les paddles traditionnels sur les plages. Donc un centre de paddle normal, il y a une pagaie, une monopagaie, et la planche est monolithique. Alors que là, la grosse différence, c'est que vous allez avoir un paddle qui comporte une division centrale, c'est-à-dire en fait un flotteur droit, un flotteur gauche. La planche est articulée, elle comporte un dispositif propulsif, donc un mécanisme ultra-plat. Et ça marche tout simplement, vous y montez dessus, et c'est intuitif. C'est-à-dire qu'il suffit de ramer un peu comme sur un cagliac pour avoir l'image. Donc ça permet de ramer en position d'équilibre d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et en synchronisation avec le mouvement des jambes, sur l'appui de la jambe tiré par le mouvement de la pagaie, un peu comme sur les mouvements du ski de fond, pour avoir l'image toujours, vous allez avoir un déplacement de la jambe vers l'avant, donc en position d'équilibre. Et en même temps, le système propulsif récupère la force de la jambe via le système propulsif, donc qui propulse la planche. D'accord, donc si je résume, avant on pouvait marcher sur l'eau, mais maintenant on marche sur l'eau encore plus vite grâce à ce paddle. Absolument, absolument. Est-ce que si quelqu'un veut se le procurer, est-ce qu'il peut se le procurer ? Où en êtes-vous en ce moment ? Oui, alors c'est un peu prématuré pour les recherches sur Internet, etc., pour trouver le produit. Donc il ne se trouve pas sur l'adresse de site Internet pour l'instant, il ne peut pas le trouver. Non, il ne se trouve pas, il n'est pas sur le marché. Pourquoi ? Parce que mon objectif, vous avez vu que je n'ai pas déposé de marque, je l'ai appelé bipropulsion, donc il s'agit de la définition du produit, et non pas d'une marque. Puisque je vise un transfert de technologie, donc vers une entreprise, une société, capable de diffuser ce produit à l'international et de le fabriquer elle-même de préférence. Voilà, c'est mon objectif d'aujourd'hui. Donc une invention qui cherche une entreprise pour être transférée, ou pour la commercialisation, la fabrication et tout ça, j'imagine. D'ailleurs, je lance un petit message et je laisse la porte ouverte aux gens qui regarderont cette vidéo. A la fois la vidéo de démonstration et puis peut-être ce petit débat avec Stéphane, dont je remercie. D'ailleurs, j'en profite pour dire que via TransTech, j'y ai trouvé d'ailleurs un bivier de compétences et d'appui pour ce développement. Donc je vous remercie, Stéphane et TransTech dans son ensemble. Donc, au bon entendeur, en l'occurrence, je ne sais pas si des indisclinettes viendront sur le site de TransTech. En tous les cas, la porte leur est ouverte et je suis prêt à aller s'entendre et à négocier sur ce sujet-là. Et bien voilà, la porte est ouverte à tout partenaire. A très bientôt sur Inventis. Merci Stéphane pour cette interview. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada